qu'est ce que l'histoire vous avez remarqué que l'histoire ici s'écrit avec un grand h c'est pour le distinguer des histoires que l'on écrit que l'on se raconte les histoires que vous connaissez bien ici l'histoire avec un grand h c'est la science qui étudie le passé des hommes alors vous allez me dire des hommes et pourquoi pas des femmes et bien homme aussi est avec un grand h et quand on écrit les hommes avec un grand h on veut parler de tous les êtres humains donc l'histoire c'est la science qui étudie le passé des êtres humains notre histoire c'est l'ensemble des événements qui ont eu lieu dans le monde dans le passé ce qui l'étudie s'appelle des historiens nous allons voir tout à l'heure que notre histoire a commencé il y a très longtemps il y a eu de nombreux événements on y a rencontré des personnages il y a eu des inventions des découvertes des changements des modes de vie des façons de vivre différentes des guerres tous ces événements qui ont eu lieu dans notre passé se sont déroulés dans un ordre bien précis les historiens ont besoin de pouvoir les représenter en respectant cet ordre et pour cela ils utilisent un outil bien spécifique cet outil c'est la frise chronologique chrono vient du grec chronos qui signifie le temps la frise chronologique c'est une ligne ou une bande qui respecte l'ordre des événements dans le temps on peut aussi l'appeler la ligne du temps elle se lit dans le même sens que la lecture de gauche à droite du passé vers le présent et on a l'habitude de la terminer par une flèche pour indiquer le futur que l'on ne connaît pas encore l'histoire commence avec l'apparition de l'écriture parce qu'à partir du moment où les hommes ont écrit les historiens peuvent s'appuyer sur des témoignages pour comprendre le passé avant l'apparition de l'écriture il y a une période qu'on appelle la préhistoire c'est la plus longue période car les premiers hommes sont apparus il y a environ trois millions d'années pour comprendre comment on vivait pendant la préhistoire les historiens étudient les traces que les premiers hommes ont laissé de leurs habitations de leurs outils et les dessins sur les murs des grottes La préhistoire est si longue qu'il n'y a pas suffisamment de place pour la représenter en entier Après l'apparition de l'écriture les historiens ont décidé de découper l'histoire des hommes en quatre autres périodes la première qui suit la préhistoire c'est l'antiquité elle est suivie du moyen âge puis des temps modernes et enfin de l'époque contemporaine c'est la nôtre maintenant souviens toi de tout ce que tu viens d'apprendre il y a cinq grandes périodes dans l'histoire la première c'est la préhistoire c'est la période des premiers hommes et elle dure jusqu'à l'apparition de l'écriture ensuite il y a l'antiquité puis le moyen âge les temps modernes et enfin l'époque contemporaine essaye de te souvenir du nom des périodes dans l'ordre à la suite il y a l'autre seurde le reste etc et